Ça fait plusieurs, ça faisait un mois ou deux, enfin c'est à peu près deux mois qu'on cherchait justement des adversaires pour les dates du mois d'octobre. On savait que c'était des matchs amicaux et on est dans une période où c'est très difficile de trouver des adversaires parce que, vous le savez, il y a peu d'avions, il y a beaucoup moins d'avions qu'avant, donc c'est pas facile. On a eu cette possibilité de jouer le Sénégal qui, elle, privilégiait les adversaires autour de leur pays, donc la Mauritanie. Et donc ça, on a validé assez rapidement, c'est un adversaire qui nous intéressait. Mais c'était sur le deuxième match, donc c'était la semaine prochaine et on cherchait un match, premier match pour jouer ici, donc le 9. Et on a travaillé sur plusieurs pistes et la Sierra Leone, ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe qui est difficile à jouer dans le sens agressif, avec de la qualité aussi sur le côté de la qualité de vitesse et qui se rapproche un petit peu du Burundi. On prépare le Burundi, donc ce sera notre adversaire pour les deux matchs en mois de novembre, deux matchs très importants. Donc voilà, on a une équipe de Sierra Leone avec des qualités un peu comparables au Burundi. Et puis un autre match avec le Sénégal qui est un match pour moi de prestige, je trouve, et puis aussi pour voir un peu la valeur et le niveau de notre équipe. Donc c'est toujours des matchs intéressants où on apprend beaucoup dans ce genre de match, où on sait que la concentration et la qualité technique et la maîtrise technique est très importante. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, parce que ça fait pratiquement une année qu'on ne s'est pas vu avec les joueurs. Depuis le mois de novembre, on n'a pas fait des matchs parce qu'on n'a pas pu. Mais les joueurs se sont entraînés avec leur club, ont repris des championnats aussi. Donc sur l'état physique, je ne me pose pas de questions. Je pense qu'ils vont arriver en forme. Je ne me pose pas trop de questions non plus, parce qu'on parlait tout à l'heure, ça fait quand même six ans que j'entraîne la sélection. Donc on a l'habitude de travailler ensemble pour la plupart. Donc les automatismes, on va les retrouver assez rapidement, j'espère. Maintenant, par contre, c'est vrai qu'on rejoue un match international, mais dans un stade vide. Donc ça, ça va être un peu plus difficile à gérer. Et par rapport au calendrier de la CAF, il n'y a pas spécialement de changement dans le calendrier. C'est qu'on n'a toujours que cinq dates dans l'année. Donc on ne va pas jouer trois matchs par date. Donc ça, c'est un point important quand même pour nous. Comme ça peut se faire en Europe, par exemple. On aura deux matchs par date. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à voyager assez rapidement entre les deux matchs pour bien récupérer. Donc pour nous, il n'y a pas beaucoup de changements. Ne serait-ce qu'on fera moins de matchs amicaux, mais plus de matchs de compétition avec la qualification pour la Cannes et la qualification pour la Coupe du Monde. Pour parler de Yacine, c'est un joueur qui a souvent été sélectionné, en tout cas de temps en temps avec nous. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais ces derniers temps, il ne joue quand même pas beaucoup. C'est plutôt justement Bekaï Ouad qui joue à sa place. Et c'est vrai que je me suis posé la question soit Bekaï, soit Yacine pour la sélection pour remplacer Ismaël. J'ai choisi Bekaï parce qu'il joue plus, qui me paraît dans une meilleure forme, avec plus de confiance, plus dynamique aussi, et puis avec une bonne qualité technique et peut-être un peu plus de qualité, de vitesse et de jeu vers l'avant, de course, surtout au niveau des courses. Voilà un petit peu la raison pour laquelle j'ai choisi plus Bekaï Ouad que Yacine. Après, pour les nouveaux, Idrissa Thiam, KO que tout le monde connaît quand même, je pense, ici, pour avoir joué à Concorde, qui était déjà dans une préliste avant la Cannes, donc c'est quelqu'un que je connais bien. J'ai pu voir des matchs de sa part en vidéo aussi, les matchs qu'il a joués l'année dernière avec Cadix. Donc c'est un joueur que je trouve qui a de la qualité aussi. C'est un jeune joueur, donc comme il y a beaucoup d'absents, c'était la possibilité aussi de le prendre cette fois-ci. Et puis Al Miquet, Moussa Ndiaye, c'est un nouveau joueur qui va venir avec nous. Pareil, on avait beaucoup de joueurs absents au milieu, comme Diallo, comme Rasa Kamara. Donc voilà, il y avait une possibilité de le voir aussi, comme je sais qu'il joue dans son club titulaire. Même si on va, voilà, je vais revenir là-dessus aussi. Il joue dans une petite division, mais c'est vrai que quand on est ici, on ne sait pas le niveau des divisions National 2, National 3 en France. Et pour beaucoup d'équipes, elles seraient bien placées ici en première division. Donc c'est à moi de faire les choix en fonction des qualités que je vois, du niveau que je vois. Comme j'ai pu le faire aussi au tout début, où j'ai sélectionné des joueurs ici, dans le championnat mauritanien, au détriment de joueurs qui jouaient dans le championnat en France et qui étaient pourtant sélectionnés auparavant. Mais moi, peu importe le niveau, c'est la qualité du joueur d'abord que je vois. Et après, bien sûr, il faut que j'estime si est-ce qu'il aura et pourra apporter un plus à l'équipe face à des matchs internationaux. Ça, c'est important. Après, avec les absences, comme je disais, les absences au milieu, il y a quand même un groupe, un milieu assez compétitif avec des joueurs qui connaissent bien aussi la sélection, je pense à Dellaï, à Ibu Koulibaly, il y a Alassane, il y a Asen. Voilà, c'est des joueurs qui connaissent bien Abdalai aussi, donc des joueurs qui connaissent la sélection. Et au milieu, on arrivera à faire même avec l'absence de Rasa et Diallo. Le choix qui se font pour le match, pour le 11 de départ, c'est toujours en fonction de ce que je vois à l'entraînement. Et pour moi, c'est les meilleurs que je vois à l'entraînement dans la semaine qui jouent le match le week-end. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, j'ai pu appeler des joueurs qui jouaient dans des divisions inférieures en France. Mais si je ne les ai pas fait jouer, c'est que j'estimais que pour eux, c'était encore trop juste pour pouvoir rentrer dans des matchs aussi importants que des matchs internationaux. J'ai toujours dit que le plus important, ce n'est pas les joueurs expatriés, ce n'est pas les joueurs mauritaniens qui évoluent ici. Pour moi, c'est les joueurs qui ont de la qualité, qui peuvent apporter des victoires à la sélection. Je ne fais pas de différence entre les joueurs étrangers, expatriés et les joueurs locaux. Je ne regarde pas, je regarde la qualité des joueurs. Et quand je vois de la qualité dans le championnat mauritanien, je prendrai les joueurs de qualité. Mais pour l'instant, s'il n'y en a pas autant, c'est que j'estime que c'est encore juste pour jouer des matchs internationaux. Donc c'est assez simple. Et je ne suis pas d'accord sur le fait que les joueurs locaux soient plus motivés par la sélection que des joueurs expatriés. Moi, je peux vous dire qu'il y a des joueurs qui sont nés en France d'origine mauritanienne et qui sont très motivés à venir jouer avec la sélection. Donc ce n'est pas un problème de motivation. C'est plus, je fais mes choix en fonction de la qualité des joueurs que je vois, que ce soit ici ou ailleurs, en Espagne ou en France. Pour l'instant, je me concentre sur les joueurs qui jouent parce que je pense que Suleymane Diallo, ça a été un joueur important de la sélection. En qui j'avais confiance sans aucun problème. Et là, on parle d'un joueur et d'un gardien de but qui ne s'entraîne pas, qui ne joue pas. Donc voilà, aujourd'hui, je ne me pose pas cette question-là. Je fais avec les joueurs que j'ai actuellement et qui ont donné satisfaction. Je pense à Namori qui a fait de bons matchs contre le Maroc et contre Centrafrique. Et donc, on verra pour la suite. Aujourd'hui, je fais avec les joueurs que j'ai là. Beguili était sélectionné, c'est vrai, sur le dernier rassemblement Maroc et Centrafrique. Je ne l'ai pas pris cette fois-ci parce que sur ce que j'ai vu, sur les matchs que j'ai pu voir ici, il manque encore quelque chose. Je n'ai pas retrouvé le Beguili d'avant avec de l'agressivité, avec des courses, avec de la malice. Et aujourd'hui, comme on joue aussi avec deux attaquants, il me faut de la vitesse, il me faut de la complémentarité entre les deux joueurs en attaque. Et peut-être que je l'ai moins avec Beguili aussi, qui est plus à l'aise à jouer tout seul devant. Moi, le principal critère quand je choisis un joueur, c'est sa qualité. Si j'estime, c'est son intelligence de jeu sur le terrain. Je ne pense pas à la barrière de la langue avec certains joueurs. Je ne pense pas à des joueurs qui jouent ici, au pays, et qui aient du mal à me comprendre. Parce que j'ai Moustapha Salle qui traduit, donc ça, ce n'est pas le problème. Encore une fois, je choisis les joueurs par leur qualité. C'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi les joueurs mauritaniens n'arrivent pas à s'imposer ailleurs, dans d'autres championnats ? On me parlait tout à l'heure, pourquoi j'appelais des fois des joueurs de National 2 ou National 3. Pourquoi pas des joueurs de première division ? La réponse, elle est là, je pense. Il y a peut-être que le championnat n'est pas encore un niveau suffisamment haut pour pouvoir avoir des joueurs de bon niveau, pour pouvoir jouer dans des championnats à l'extérieur. Titulaire, en tout cas. Donc je pense que c'est peut-être là-dessus. Je pense que ça vient surtout sur la qualité, sur le travail, et sur la mentalité, sur le mental. Quand on part à l'extérieur, je sais un peu comment sont aujourd'hui les mauritaniens. Les mauritaniens aiment bien être en famille, être ensemble. Et quand on va à l'étranger, on est un peu tout seul. Et là, il faut faire un effort sur le plan mental. Ou quand on part à l'extérieur, on est là pour travailler, pour montrer des choses. Et souvent, je dis aux joueurs, quand vous partez à l'étranger, vous avez l'étiquette mauritani. Donc il faut essayer de bien représenter la mauritanie. Donc tout ça, c'est à travers un comportement, un travail et une mentalité. Même s'il y a des moments difficiles, il ne faut pas laisser tomber les bras. Il faut s'accrocher, il faut travailler tous les jours. Peut-être que c'est en rapport, je pense, avec la mentalité. Peut-être un peu la qualité, mais surtout la mentalité de travail. Peut-être qu'il manque aujourd'hui pour pouvoir passer un cap. Je parle des joueurs qui sortent d'ici, du championnat local, pour aller à l'extérieur.